La lutte pour le droit des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes est de plus en plus important dans notre société. Alors qu'un numéro d'urgence existe pour les victimes et témoins de violences sexistes et sexuelles, la préfecture de l'Essonne s'engage également dans cette lutte. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Christine Boyard, déléguée départementale au droit des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de me recevoir. Alors quel est votre rôle au sein de la délégation de la préfecture du département de l'Essonne au droit des femmes et à l'égalité femmes-hommes ? Alors en fait, dans chaque département, il y a cette délégation qui est composée d'une personne, accompagnée dans mon cas d'une volontaire en service civique et parfois d'un petit temps de secrétariat. Alors avec l'apparition du mouvement MeToo et Nous Toutes, la lutte pour le droit des femmes et contre les violences sexistes ou sexuelles a pris un nouveau coup de fouet. C'est important en 2020 de se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes ? Oui, oui, ça l'est peut-être plus que jamais parce que nos mères, nos grands-mères ont conquis des droits, on en parle beaucoup, le droit à l'avortement, le droit de vote encore avant. Et puis on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, rien n'était encore acquis. On a la chance d'avoir un arsenal juridique qui est très important en France, très large, très étendu, mais qui n'est pas forcément appliqué et où les réflexes dans la société sont souvent encore celui de l'inégalité. Alors justement, on parle aussi beaucoup de patriarcat, finalement, qui empêche cette égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que ce patriarcat est encore en 2020 très présent ? Oui, alors parfois on ne s'en rend pas compte, mais il est toujours présent, oui. Quand on fait une remarque à une femme ou à une jeune fille sur sa façon de s'habiller, ou sur « elle a été violée parce qu'elle l'a bien cherché » ou des choses comme ça, ça relève du patriarcat. Et on est tous porteurs de ces habitudes qui sont très anciennes. Même moi, déléguée aux droits des femmes, qui suis au courant de ce que c'est que les stéréotypes, etc., je me surprends parfois à avoir des réflexions sexistes et à penser avec le patriarcat en toile de fond. Et c'est aujourd'hui justement ce patriarcat et ces stéréotypes qui ont été amenés, qui font qu'on a du mal un petit peu à tendre vers cette égalité. Oui, on a 2000 ans d'histoire, voire encore davantage. On a le poids des religions, on a le poids de la société, on a le poids de l'instruction, avec cette idée très ancienne que les femmes sont faites pour porter des enfants et pas beaucoup plus. Et donc c'est très très long de retrouver cette égalité qui finalement est inscrite dans notre constitution. Alors au sein de la préfecture départementale, vous êtes engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Pourquoi ? Alors je suis engagée sur l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est une partie de mon travail. Pour dire la vérité, ça occupe 80 à 90% de mon temps. On évoquera après mes autres missions. Pourquoi ? Alors en fait, moi je travaillais avant au ministère de la Défense, enfin c'est le ministère des Armées aujourd'hui. Et puis j'ai fait mon chemin, on va dire à peu près normal. Puis petit à petit, je me suis rendu compte d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée, au moment où j'ai eu mes enfants. Et puis petit à petit, je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'engager, je suis fonctionnaire, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à cette lutte ? Moi-même, j'ai trois filles, donc je me suis dit, je vais travailler aussi à leur avenir. Voilà, ça relève en même temps de l'engagement personnel et puis professionnel. Alors sur les réseaux sociaux et dans les médias, les femmes osent témoigner, lorsqu'elles ont été victimes, enfin osent de plus en plus témoigner, lorsqu'elles ont été victimes d'une violence sexiste ou une violence sexuelle. Est-ce que c'est important de continuer à encourager justement cette libération de la parole ? Oui, c'est toujours important de l'encourager, mais c'est important et il faut que les femmes arrivent à s'exprimer. Et puis il faut aussi que la société les laisse s'exprimer et leur ouvre les oreilles pour les écouter. Donc il faut, une fois que les femmes, elles ont parlé, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait derrière. Et là, ça fait partie de mon travail de coordonner la suite des plaintes, de ce qu'elles font avec d'autres partenaires. Et les réseaux sociaux sont à la fois une libération de la parole, mais peuvent être aussi un danger ? Parce que c'est sur les réseaux sociaux aussi qu'on a ce patriarcat qui revient aussi avec les réflexions, etc. Du coup, est-ce qu'on est en plus vers un danger des réseaux sociaux ou vers une bonne chose grâce aux réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, comme vous le soulignez, l'avantage, c'est que ça a permis de faire ressortir la problématique. Mais là aussi, comme vous le dites, les réseaux sociaux, avec l'anonymat, on voit ressortir des réflexions sexistes, machistes, enfin même sexistes, même de femmes ou d'hommes. Franchement, on est à égalité là-dessus. Et ce n'est pas toujours le meilleur côté de l'humain qui ressort sur les réseaux sociaux, malheureusement. Alors justement, quand commence une violence sexiste ? Alors, déjà, quand commence une violence ? Une violence, c'est quand quelqu'un utilise la force, soit la force physique, mais aussi la force verbale, dans une confrontation, dans un rapport humain. Donc, une violence sexiste, c'est quand une personne utilise cette violence pour mettre en avant des stéréotypes. Donc, alors, typiquement, la violence sexiste, on en parle beaucoup, mais pas assez encore, c'est le harcèlement de rue. Vous savez, quand un homme va s'adresser à une femme en lui disant, passe-moi ton 06, t'es mignonne, oh là là, enfin bon, vous voyez bien. Il y a beaucoup, donc ça, c'est une violence sexiste, c'est un exemple. C'est ça, enfin, c'est important de le souligner. Violence, en général, quand on entend violence, on pense tout de suite à la violence physique, mais c'est bien plus que ça. Il y a aussi une violence verbale et donc psychologique qui rentre justement dans cette violence sexiste. Voilà. Et où commencent les violences sexuelles ? C'est à peu près la même chose, c'est l'utilisation de la force, mais là pour obtenir, enfin, pour forcer la personne à un rapport sexuel non consenti. Et alors, qu'est-ce qu'on risque lorsqu'on est auteur d'une violence sexiste ou sexuelle ? Bon, alors, moi-même, je ne suis pas juriste. L'arsenal juridique, comme je vous le disais, est très vaste, très étendu. Donc, il y a différentes gradations, on va dire, dans la réponse pénale. Donc, il peut y avoir d'abord, quand la violence, on va dire, est légère, on n'aime pas utiliser ce mot-là, mais quand c'est une première fois, etc., il peut y avoir ce qu'on appelle des compositions pénales, des rappels à la loi. Et puis, si ces violences se sont répétées ou si elles sont très fortes, avec des incapacités de travail qui sont assez importantes, parce qu'il faut faire établir une incapacité de travail en passant devant un médecin, dans l'idéal. Là, on peut aller, on va dire, à 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Et puis, après, la peine peut augmenter si on est récidiviste, en fonction de la violence. Plus il y a d'ITT, d'incapacité de travail, plus la peine est lourde. Et l'incapacité de temps de travail, elle peut se constater par des blessures physiques, mais aussi par un psychiatre qui va voir que la personne est en état traumatique, pas forcément porte des coups, mais ne va pas bien. Alors, un numéro d'écoute est accessible pour les victimes ou témoins de violences sexistes ou sexuelles. C'est le 3919. À quoi sert ce numéro ? Alors, je vous remercie de me poser la question, parce qu'on en parle beaucoup du 3919. Donc, il faut bien le garder en tête, mais c'est un numéro d'écoute. Il faut bien utiliser ce mot-là, c'est un numéro d'écoute. Donc, le numéro d'urgence qu'il faut souvent rappeler à tout le monde, c'est 17. Quand on est en situation d'urgence, il faut faire le 17. Et quand on est témoin d'une situation d'urgence, de violence intrafamiliale, etc., chez ses voisins, il faut appeler le 17. On est, nous, citoyens, il faut que tous les citoyens et citoyennes prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans ce combat. Appelez le 17 et expliquez ce qui se passe chez vos voisins. Ça me paraît le minimum. Voilà. Et puis, il y a aussi une plateforme dont on ne parle pas souvent, mais on peut discuter en ligne avec des policiers et des gendarmes sur une plateforme qui s'appelle Arrêtons les violences. C'est anonyme et ça permet, soit pour une victime, soit pour un témoin, de bien comprendre si on est dans un phénomène de violence et qu'est-ce qu'on peut faire après, qu'est-ce qui va se passer derrière. C'est très pratique. Donc, Arrêtons les violences toutes attachées sur Internet, c'est facile à trouver. Alors, justement, les femmes qui sont victimes de violences sexistes ou sexuelles ont parfois tendance à s'auto-flageller, à se dire que c'est de leur faute. Comment, aujourd'hui, déculpabiliser la femme et lui dire « Tu n'es pas fautive de ce qui s'est passé, mais tu es une victime ? » C'est quand même très compliqué parce qu'elle-même ne se sent pas toujours victime comme elle s'est retrouvée petit à petit dans un... Enfin, bon, ça dépend des violences. Quand c'est une violence subie dans la rue, etc., là, ça se sent en général. Mais quand ça s'installe petit à petit dans le couple, il faut réussir à lui faire comprendre. C'est complexe. Il y a des victimes que, de l'extérieur, nous, on peut juger victime, mais elle-même ne se sent jamais victime. Donc, c'est parfois une main tendue d'un... Quelqu'un dans sa famille, un ami, une amie qui va essayer de lui faire prendre conscience et au moins lui dire « Va voir la police, etc. » Donc, la police, la gendarmerie, quand on va vers eux, ils sont aussi en mesure de dire à la personne « Mais vous êtes victime de... » Voilà, il faut oser en parler pour être aidé, pour être amené à porter plainte, etc. C'est ça. Merci beaucoup, Christine Boyard, d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver plus d'informations sur le site esone.gouv.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.